Générique ... Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal. Très heureuse de vous retrouver. A la une ce soir, le sommet africain sur les engrais et la santé des sols entame ses travaux avec la participation du Maroc. Une vision qui rayonne, qui résonne avec la stratégie du Royaume visant à améliorer la productivité agricole à l'échelle du continent tout entier. Permettra aux personnes en situation de handicap de voir leurs droits plus facilement reconnus à travers l'octroi d'une carte unique. Le projet de loi était sur la table de l'exécutif. Le dispositif devrait entrer en vigueur progressivement. Le Festival international du cinéma, d'animation, le FICAM s'ouvre demain et jusqu'au 15 mai à Meknes. Une 22e édition à la programmation riche et éclectique à découvrir dans le journal des arts, la chronique de Samia Hels. Voilà pour les titres. Comment nourrir l'Afrique ? Plusieurs dirigeants et responsables gouvernementaux du continent se retrouvent ce jeudi à Nairobi. Cette initiative de l'Union africaine vise à soutenir l'accès aux engrais et accroître la production agricole. Une question érigée au rang de priorité par le Royaume. Le Maroc y est représenté par le ministre des Affaires étrangères, Nasser Boreta. Reportage de nos envoyés spéciaux. Hamza Etmesaoud, Youssef Lotfi, commenté par Jaziel Hamari. Si le Royaume prend part aux travaux du sommet africain sur les engrais et la santé des sols, c'est avant tout pour partager ses bonnes pratiques dans le domaine et pour cause. La démarche marocaine privilégie l'établissement de partenariats durables à travers différents programmes lancés par Sa Majesté le Roi, tels que le Plan Maroc Vert ou encore Génération Green. Ce sont des expériences qui pourraient servir au pays du continent dans le développement de son agriculture. Aujourd'hui, l'Afrique possède 65% des terres agricoles, mais à côté, 200 millions de personnes souffrent de malnutrition. Un fléau qu'il faut contrer en travaillant aux mains dans la main, leur est à l'action afin de réajuster les stratégies déployées pour stimuler la productivité des sols, objectif atteindre des rendements plus élevés et plus durables. C'est au continent de mener une révolution technologique pragmatique et transformer ce secteur clé. Si vous voulez aller de l'avant, il faut passer outre les stratégies classiques mises en place depuis Abuja pour renforcer nos capacités d'implémentation. Autre point discuté lors de cette première journée de pourparler, la sécurité alimentaire que le Maroc ainsi que l'Afrique érigent en priorité stratégique. Ici, l'Afrique montre de manière claire qu'il y a des priorités, le continent a encore des besoins concernant la sécurité alimentaire. Elle réveille. Ce sommet devrait déboucher sur l'adoption d'un plan d'action décennale afin de fournir des recommandations concrètes sur les mesures à prendre au cours de la prochaine décennie, notamment concernant l'initiative des sols pour l'Afrique. Dans l'actualité internationale, quels sont les espoirs d'arriver à une trêve à Gaza ? En début de semaine, le Hamas a annoncé vouloir accepter une offre. Israël, dans la foulée, a envoyé une délégation au CAIR pour négocier le cessez-le-feu. Mais l'issue reste incertaine. Rafa est menacé d'une offensive terrestre. Et pour la première fois, les États-Unis ont franchi un pas inédit. Joe Biden prévient qu'il ne livrera pas les armes à Tsaal pour attaquer le sud de l'enclave palestinienne. Situé à la pointe sud de la bande de Gaza, l'est de Rafah est le théâtre d'intenses bombardements et d'incursions de chars. Défiant les objections internationales, Israël a envoyé des blindés dans cette ville frontalière surpeuplée et a pris le contrôle du point de passage avec l'Egypte, qui est la principale voie d'acheminement de l'aide vers le territoire palestinien assiégé. A l'heure où les blessés continuent d'affluer par dizaines à l'hôpital kouétien de Rafah, les États-Unis menacent pour la première fois de cesser des transferts d'armement à Israël. En cas d'offensive majeure sur la ville, il s'agit de l'avertissement le plus sévère de l'administration américaine, le plus proche allié d'Israël et son principal fournisseur d'armement, concernant la conduite de sa guerre déclenchée le 7 octobre, en représailles à l'opération du Hamas. Cette mise en garde intervient en pleine médiation au Caire, où les négociations indirectes entre Israël et le mouvement palestinien, via le Qatar, l'Egypte et les États-Unis, ont repris hier, pour tenter de parvenir à un compromis sur une trêve et éviter un assaut terrestre à Rafah. De son côté, David Cameron, qui s'exprimait lors d'un discours prononcé à Londres, a affirmé ne pas soutenir une opération d'envergure sur Rafah, à moins qu'il n'y ait un plan très clair sur la façon de protéger les civils. Sur le terrain, depuis l'intensification des frappes par l'aviation et l'artillerie israélienne, les habitants ne peuvent plus que constater les dégâts et inspecter les décombres. Sur un autre front enlisé dans la guerre en Ukraine, la Russie célèbre en ce 9 mai le jour de la victoire. Ce jour férié marque l'anniversaire de la capitulation de l'Allemagne nazie en 1945. Tout juste investi pour un cinquième mandat, le président russe a supervisé comme chaque année une grande parade militaire sur la place rouge de la capitale. Vladimir Poutine a profité de son discours pour rappeler que les forces nucléaires stratégiques russes sont toujours en alerte et prêtes au combat, en réponse aux menaces occidentales. L'actualité nous emmène à Dallas où les travaux de la 16e édition du sommet des affaires USA-Afrique se poursuivent avec la participation du Maroc, le royaume qui est représenté par une délégation de haut niveau, conduite par le ministre délégué chargé de l'investissement Mohsin Jazouli. C'est dans ce cadre qu'a été salué l'engagement du royaume en faveur du développement en Afrique, mais pas que. Les développements de l'INAL-Wafi. C'est à Dallas, la troisième plus grande ville de l'état du Texas aux Etats-Unis, que le Maroc a choisi de mettre en avant ses atouts en matière d'investissement, se positionnant comme une destination attractive pour les investisseurs en Afrique et dans le monde. Nous remercions beaucoup le Royaume du Maroc, sous le leadership de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, d'avoir cru à une institution panafricaine. Nous avons aujourd'hui démontré que l'infrastructure africaine est rentable, qu'on peut faire de bons projets, qui délivrent des services importants à nos populations et à nos entreprises. Initiée par l'Agence marocaine de développement des investissements et des exportations, cette rencontre met en lumière les avancées réalisées par le Royaume dans des secteurs clés, tels que l'automobile, l'aéronautique, les énergies et le digital. Le sommet est aussi l'occasion de présenter le gazoduc Nigeria-Maroc, dont les retombées sont extrêmement importantes sur les pays traversés, 13 pays sur la face atlantique, 3 pays enclavés. Il va permettre l'accélération de l'accès à l'énergie électrique, la contribution au développement de nombreux secteurs industriels qui vont démarrer grâce à cette disponibilité d'énergie. Le US-Africa Business Summit, qui permet de connecter à la fois les institutionnels, les fonds d'investissement, les entreprises américaines avec les différents pays africains. Sous le leadership de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, le Maroc est aujourd'hui une référence mondiale et une puissance économique régionale grâce à ses atouts et ses infrastructures. Je vous le disais dans les titres, l'exécutif souhaite faciliter le quotidien des personnes en situation de handicap, pour exemple dans les files d'attente, à travers l'octroi d'une carte unique et nominative, de quoi permettre à ses porteurs de voir leurs droits plus facilement reconnus. Ce nouveau dispositif entrera en vigueur progressivement. Le projet de loi était sur la table de l'exécutif ce matin. Mohamed Boubkari, Oussama Bakali. Le Conseil de gouvernement a adopté aujourd'hui un projet de décret important présenté par la ministre de la Solidarité, Awatef Hayar, portant sur l'octroi de la carte de personnes en situation de handicap en application à la loi CAD relative à la protection et la promotion des droits de ces personnes. Le gouvernement a également approuvé un projet de décret en situant une rémunération des services rendus par l'Institut supérieur de l'information et de la communication. A la lumière des changements constants que connaît ce domaine, étant donné que ces services font partie des missions de l'ISIC, qui est un établissement de l'État géré de manière autonome, ils doivent être réalisés dans le cadre de relations contractuelles avec ses partenaires, ce qui nécessite d'adapter le cadre régissant ses besoins. Lors du point de presse, le porte-parole du gouvernement a été interpellé quant à la polémique suscitée par le vaccin AstraZeneca. Tous les vaccins administrés au Maroc ont été homologués sur la base d'un examen rigoureux mené par les comités scientifiques spécialisés. Le Conseil de gouvernement a également vu l'approbation d'un projet de décret en matière de protection contre les rayonnements ionisants qui met en place un régime pour accréditer les organismes techniques pouvant fournir des services dans le domaine nucléaire et radiologique. Tisnit change de visage et se renouvelle avec des projets destinés à améliorer le quotidien des habitants mais aussi des touristes. Plus d'espace vert, une vie culturelle plus riche à travers la construction d'un immense centre, des travaux de voirie aussi. Le résultat d'un vaste projet lancé par les pouvoirs publics, près de 50 millions de dirhams d'investissement ont été mobilisés. Karim Al-Aouni. Réputé pour le savoir-faire de ces artisans bijoutiers, la capitale de l'argent décide de s'offrir une mise en beauté. Le chantier titanesque implique différents projets, entre autres la réhabilitation de plusieurs sites touristiques, la rénovation de la Médina, sans oublier les infrastructures administratives et commerciales de la région. C'est une ville qui bouge beaucoup, ça construit beaucoup, les routes sont nickels, franchement, ça évolue tout le temps. Et justement, pour trouver le chemin du développement et changer la physionomie de la cité, environ 632 millions de dirhams ont été mobilisés, 50 millions de ce budget faramineux seront dédiés entièrement au terrain de proximité et les espaces verts de la ville. Afin d'améliorer le système d'irrigation des espaces verts, nous avons recours à ces bassins qui en emmagasinent approximativement 28 000 m3. En plus de ces ceguias, ces murailles et ces portes, la place Al-Mashwar et la Kasbah sont témoins de l'histoire de la ville. Ce joyeux architectural va bénéficier d'une rénovation approfondie. Tiznit voit alors sa façade changer, et ceci, dans le respect des énergies. C'est un nouveau venu dans la filière industrielle du textile. Morocco's Stitch & Text Expo vient de fermer ses portes après trois jours d'effervescence. Le salon se veut être le plus important du Moyen-Orient et du continent. Ce grand rendez-vous vous invite les professionnels, comme les curieux, à la découverte des innovations en la matière. Mohamed Magri et Wissal Allem sont allés y faire un petit tour. Ils sont une centaine d'exposants à prendre part à ces 17e éditions du Salon international des machines de filature et de textile, une industrie du vêtement où les acteurs viennent exposer les dernières trouvailles en matière de technologies de précision et de production à grande échelle. Le Maroc est l'un des pays les plus avancés dans ce domaine et nous sommes là pour présenter nos machines à coudre dotées d'intelligence artificielle. Le Maroc est un marché très important pour nous car c'est notre porte d'entrée vers l'Europe. L'industrie du textile est prometteuse ici et nous travaillons afin d'introduire nos technologies dans les usines marocaines. Ce salon qui a fait le tour du monde débarque pour la première fois au Maroc. La particularité de cette édition est la naissance du Morocco State Chantex Expo. Une exposition qui représente une opportunité pour les professionnels du secteur de s'informer des développements de l'industrie afin de répondre plus efficacement aux besoins du marché. Ce salon a été organisé dans plusieurs pays notamment le Kenya, l'Egypte et l'Arabie Saoudite et c'est au tour du Royaume de l'accueillir cette année. La première édition du Morocco State Chantex Expo a été un grand succès avec la participation de 5 pays et de plus de 100 exposants. Au-delà de rapprocher les machines des producteurs et investisseurs, ce salon a pour objectif de développer l'industrie nationale et de favoriser la pérennité du secteur du textile. Un secteur clé qui a réalisé en 2023 un chiffre d'affaires de 66 milliards de dirhams. C'est une opération solidaire ayant pour ambition de redonner le sourire à des patients démunis et qui, faute de moyens, ont renoncé aux soins médicaux. L'opération 1000 sourires va durant ces trois prochains jours offrir des prestations gratuites allant des soins jusqu'à la pose d'implants et ce dans le cadre du programme national de la santé buccodentaire initié par le ministère de la Santé. Illustration par la ville de Marrakech où cette édition nationale a ciblé quelques 60 patients dans la région. C'est un reportage d'Isa Charqui et de Mohamed Chima. Donner le sourire aux patients qui n'ont pas les moyens d'accéder à certains soins dentaires souvent coûteux, tel est l'objectif de cette action humanitaire qui a réuni une trentaine de spécialistes marocains et étrangers. L'occasion également d'échanger leur expertise en matière de chirurgie implantaire. 10 ans d'engagement pour les 1000 sourires du Maroc. On a la chance de pouvoir chaque année partager des moments uniques. Le patient, on le rencontre en deux phases. Une première phase de chirurgie pour la pose des implants et le cœur de l'action. Nous sommes présents aujourd'hui pour la pose de prothèses. La concrétisation pour le patient de retrouver le sourire et de partir avec un joli sourire. Cette opération, elle permet à nos patients de bénéficier gratuitement de la chirurgie implantaire, c'est-à-dire la pose d'implants dentaires et de la prothèse sur implant. Ce genre d'action nous permet, nous en tant que professionnels de santé, d'échanger avec nos confrères étrangers sur les dernières innovations de la dentisterie. Ce sont environ 55 personnes qui ont bénéficié de ces différentes chirurgies dentaires. Un nouveau sourire, un nouveau départ, mais aussi beaucoup d'émotions. On aide les gens ici et on sent qu'il y a beaucoup d'émotions lorsqu'on réussit à rétablir des sourires, des bouches. On va aider les gens parce que pour retrouver du travail, pour avoir une vie sociale, il y a vraiment beaucoup de gratitude et beaucoup d'émotions. Je remercie les Missouris qui m'ont permis de faire ces implants. Je suis très heureux et je leur réitère mes remerciements pour tous les efforts qu'ils ont fournis et le bonheur qu'ils nous ont apportés. Depuis son lancement en 2015, l'opération 1000 sourires a permis de poser des prothèses à plus de 980 personnes. Une prochaine action du même genre est prévue pour octobre prochain. Place à la culture et donc au journal des arts de Samia Halissi. Chaque semaine, elle nous offre un tour d'horizon de l'actualité culturelle. Samia, que j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés. Bonsoir. Bonsoir Samima. Bonsoir à tous les amis de la culture. Pardon, je vous ai coupé la parole. Vous nous présentez ce soir votre coup de cœur de la semaine, une artiste à découvrir. Alors, une artiste autodidacte au talent incroyable, Salima Asiya Chabouni, fait du figuratif un peu surréaliste, une peinture inclassable qui se détourne des chemins très fréquentés. Alors, rien ne l'a prédestinée à être artiste, ingénieure d'État. Elle a fait ce qu'on appelle des études solides, une carrière dévouée au développement de sa région. Mais il y a à peine quatre ans, plein confinement, elle se plonge à corps perdu dans la peinture et l'art donne un nouveau sens à sa vie. Asiya Chabouni nous a ouvert les portes de son atelier à Marrakech. Asiya a partagé avec nous les prémices de sa nouvelle toile qu'elle dédie au drame du petit Yacine, décédé il y a deux ans des suites de sa chute dans un puits. Une histoire tragique qui avait marqué la mémoire de l'artiste, une sensibilité à fleurs de peau que l'on retrouve dans la plupart de ces toiles qui sont toutes habitées par un œil inquisiteur, ce troisième œil, celui de l'âme et de l'introspection qu'Asiya Chabouni voudrait interpeller chez ceux qui regardent ces tableaux. Et Asiya Chabouni nous explique justement qu'elle souhaiterait que sa peinture contribue à ouvrir l'œil et la conscience de ceux qui découvrent son art. On l'écoute. À travers mon art, je m'efforce à donner une nouvelle perception qui pousse les gens à une réflexion introspective pour qu'ils se remettent en question, pour remettre en question leurs convictions et pour voir le monde d'une autre façon. Le Festival international du cinéma Le FICAM prend ses quartiers à Meknes jusqu'au 15 mai. Alors une 22e édition très riche, extrêmement riche, Salima, du 10 au 15 mai. Les passionnés de cinéma, d'animation vont être servis entre les projections et les dernières pépites de ce registre cinématographique, les ateliers, les masterclass, une programmation étalée dans divers lieux de la capitale ismaïlienne, l'Institut français, le cinéma caméra, le musée d'Al-Jam'i, pour ne citer qu'eux, un festival qui s'ouvre surtout à la jeunesse avec beaucoup de projections et d'animations qui leur sont dessinées. On rendra hommage à Hamid Singlali, précurseur du cinéma d'animation au Maroc, à Bill Plimpton, dîné héritier de Tex Avri et Chuck Jones. Le festival fait un focus sur le cinéma d'animation italien. On y parlera aussi peinture et cinéma d'animation avec Gianluigi Toccafondo, réalisateur de courts-métrages d'animation. L'Officam s'ouvre officiellement demain sur le film Linda veut du poulet de Chiara Malta et Sébastien Laudenbach. Et c'est le grand retour du défilé du Kaftan à Marrakech jusqu'au 12 mai. Il s'appelle désormais le Kaftan Week, Salima, avec un thème très évocateur de ce joyau du patrimoine Maroc, terre du Kaftan. Et l'événement s'est ouvert sur une magnifique exposition au musée des confluences d'Al-Bacha à Marrakech qui retrace l'histoire du Kaftan. Un héritage ancestral, séculaire, qui plonge les visiteurs dans une expérience inédite d'immersion dans l'extraordinaire épopée du Kaftan marocain. Et d'emblée à l'entrée, on rencontre les artisans, véritables garants de ce patrimoine. Les visiteurs peuvent découvrir en direct toutes les facettes de la réalisation d'un Kaftan avec leur savoir-faire leur savoir-faire unique transmis jalousement de génération en génération. Des métiers sans qui le Kaftan ne pourrait perdurer dans cette splendeur qu'on lui a connue et que l'on continue à découvrir au fil des ans. Les Kaftans exposés symbolisent toutes les époques de véritables chefs-d'oeuvre, de fastes et de finesses. Et la conservatrice du musée des confluences d'Al-Bacha, Salima Eismbark, nous en dit plus, on l'écoute. Ces pièces datent du XIXe jusqu'au début du XXe siècle. L'idée ici est de représenter l'importance du Kaftan à travers les différents styles du Kaftan marocain. Nous avons le style de Rabat, le style de Salé, le style de Fès, le style de Marrakech, le style d'Oujda et le style de Tétouan. Et chacun de ces styles est représenté dans le cadre de cette exposition. Et quels sont les rendez-vous à ne surtout pas manquer ? Alors, on commence en musique, Salima, avec le concert de Nora Toutin dans les 10 et 11 mai à la Villa des Arts de Rabat et Casablanca. L'orchestre symphonique royale se produit demain à la cathédra Saint-Pierre à Rabat demain soir. Mario Biondi, célèbre jazzman italien, rencontre son public casablanqué au Théatro Italia. Le festival théâtre et culture, c'est du 15 au 25 mai à Casablanca. Ne ratez pas le 15 mai la sortie nationale très attendue, le désert, le film de Fouzi Nseidi. Le festival d'humour Comedia Blanca, c'est du 17 au 18 mai dans la Ville Blanche. Et enfin, les Journées du patrimoine font leur grand retour les 18 et 19 mai à Casablanca. Salima. Merci beaucoup pour ce très joli tour d'horizon de l'actualité culturelle et à la semaine prochaine. Avant de se quitter ces images insolites, direction les Pays-Bas. Dans ce pays féru de sport d'hiver, on skie toujours en mai. Si beaucoup partent à la montagne pour profiter des plaisirs de la glisse durant la saison de ski, les plus passionnés fréquentent les pistes de l'un des 700 rines d'or que compte le pays. Ce qui fait des Pays-Bas le pays avoir le plus de pistes artificielles par habitant. Gare au choc thermique, à l'intérieur, il fait moins 6 degrés. A l'extérieur, le thermomètre frôlé 25. Il me reste à vous rappeler la principale information de ce journal. Plusieurs responsables gouvernementaux du continent se sont retrouvés ce jeudi à Nairobi. Cette initiative de l'Union africaine vise à soutenir l'accès aux engrais et à accroître la production agricole. Une question érigée au rang de priorité par le Royaume, représentée par le ministre des Affaires étrangères, Nasser Boreta. C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de m'avoir accompagnée. Dans un instant, El Maseya de Zakaria et Abdelhamjid. Ne ratez pas votre série. En seconde partie de soirée, j'ai tant de choses à vous dire. Demain et tout ce week-end, vous retrouverez Wadi Adada. Lundi, le retour d'Ihsène Benbel. Quant à moi, j'aurai plaisir à vous retrouver très prochainement. Je vous souhaite une bonne soirée. et à bientôt.